Je suis arrivé au début des années 2010, c'est peut-être un petit peu avant ça. Je me cherchais un travail, puis je n'avais pas d'expérience nécessairement de formation pour travailler au musée, mais j'étais dans le domaine des arts à cause de la musique. Puis j'ai osé appliquer, je me suis dit, ça serait un peu mon dream job, on verra ce que ça va donner. Puis finalement, j'ai été accepté au musée, puis ça a été vraiment des années extraordinaires. J'ai non seulement pu apprendre un peu ce contact-là avec les gens, mais j'ai tellement appris de choses à l'intérieur des expositions, parce qu'on ne devait pas se former pour être en mesure de présenter les expositions. Donc ça a été une expérience extrêmement enrichissante, puis ça, j'ai plein de beaux souvenirs de ça. J'ai commencé comme animateur guide, puis à un moment donné, il y a même un aspect créatif auquel j'ai eu la chance de participer, donc d'essayer de créer des activités qui allaient avec les expositions. Puis je pense que ça a toujours été une des forces du Musée Pop, d'avoir des activités qui sont rattachées aux expositions, donc qui amènent quelque chose d'interactif, qui amènent quelque chose de plus que simplement à l'exposition. Le Musée Pop, à mon sens, a peut-être le meilleur équilibre en termes de côté un peu ludique et en même temps le côté informatif, ce qui fait que pour les jeunes, c'est super le fun d'apprendre. Puis on s'entend, c'est cliché à dire, mais c'est tellement important. Puis ça, je l'ai vu de mes yeux, voir des jeunes être super intéressés par des trucs qui pourraient peut-être être un peu plus rébarbatifs si on faisait juste donner l'information. Mais à travers des activités, il y avait toujours cette manière-là d'apprendre dans le plaisir. Puis ça, j'avoue que j'ai été énormément impressionné, à quel point c'était une force pour le musée. J'ai un souvenir assez particulier par rapport au Musée Pop, parce qu'on avait une exposition pour passe-partout. Et donc, au vernissage, il y avait les originaux. Et en arrivant devant l'exposition, c'est moi qui devais accueillir les gens puis qui devais dire, grosso modo, aux gens de ne pas rentrer avec leur petit verre de champagne dans l'exposition pour être sûr que rien ne soit brisé. Alors, j'accueillais les gens à l'entrée de l'exposition. Et il y a Marie Ekel, donc qui passe partout, la vraie de vraie passe-partout, qui en arrivant est arrivée devant moi puis a dit « Ah, c'est Passe-Montagne! » Et à partir de là, c'est devenu un peu un gag à l'intérieur des animateurs. Et on a conçu des activités où on se déguisait. Et donc, je me suis déguisé en passe-montagne. Et cet été-là, j'ai vraiment vécu toute la frénésie, tout le vrai, comment je dirais, l'honneur d'être le véritable passe-montagne et d'avoir droit à des enfants qui me disent « Je t'aime, passe-montagne! » Ça fait que c'était extrêmement le fun et touchant en même temps de voir ce regard-là puis de me donner ce droit-là d'être le véritable passe-montagne le temps d'une exposition.